Générique C'était il y a 38 ans, presque jour pour jour, les chasseurs F-15 et F-16 israéliens parcouraient plus de 1600 km et pilonnaient la centrale nucléaire d'Ozirak en Irak. L'un des premiers coups d'éclat de l'armée de l'air israélienne hors de ses bases. Nous recevrons dans un instant l'un des pilotes qui a pris part à l'opération en cas de prochains conflits dans la région. La guerre ne pourra être gagnée que par les forces au sol. C'est ce qu'affirme le tout jeune retraité, l'ancien chef d'état-major adjoint de Tsaan, Yair Golan, qui a quitté l'uniforme il y a quelques mois. Il sera avec nous dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est le mini-flash Actu Défense, présenté par Myri Mamman. Bonsoir Myri. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On commence tout de suite par cette affirmation du Hamas. Nous avons réussi à brouiller le dôme de fer. L'organisation terroriste prétend, dans une vidéo de propagande, avoir réussi à percer le filet virtuel du système de défense antimissile israélien. En réalité, au cours du dernier cycle de violence, le Hamas et le djihad islamique ont tiré 700 roquettes sur Israël. Forcément, aucun système n'est fiable à 100%. Et lorsque des dizaines d'engins sont tirés simultanément, le dôme de fer ne peut tous les intercepter. Mais il faut le souligner, à chaque cycle de violence, les ingénieurs de Tsaan règlent l'algorithme pour arriver au plus près des 100% de succès. Comme souvent, Mathias, dans ce point sécurité-défense, on se rend du sud au nord d'Israël, avec le tir de deux roquettes sur le mont Hermon. Samedi soir, heureusement, l'attaque s'est déroulée à l'heure où la station était déjà fermée. L'attaque a été attribuée au régime de Damas et la riposte n'a pas tardé. Quelques heures plus tard, l'armée de l'air israélienne frappe des positions syriennes, tuant 10 personnes. Mais ce n'est pas tout. Dans la nuit de dimanche à lundi, un nouveau raid attribué à Israël a visé l'aéroport T4 près de Homs. Aéroport sur lequel des appareils iraniens se sont plusieurs fois posés ces derniers jours. On reste dans la région pour se rendre en Irak. Vous le savez, depuis la défaite de l'organisation Etat islamique, des milliers de djihadistes ont été arrêtés parmi eux des Français. Bagdad a entrepris de les juger. 11 Français ont ainsi été condamnés à mort. Tous étaient soit des hauts placés dans l'organigramme de Daesh, soit auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La France ayant aboli la peine de mort, elle tente de convaincre les autorités irakiennes de commuer la peine en prison à vie. À l'heure où l'on parle, Bagdad n'a toujours pas accédé à cette demande. Voilà, c'est la fin de ce point sécurité-défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. – Et avant de parler avec Rédic Chafir, ce sujet, vous allez comprendre pourquoi. L'opération Bouclier du Nord, vous le savez, est virtuellement terminée. L'armée israélienne a annoncé avoir détruit le dernier tunnel du Hezbollah découvert à la frontière nord, donc ce qui permet d'affirmer aujourd'hui que la menace de ces tunnels est désormais neutralisée. Mais il y a un mais, il y a quelques jours, Tzal avait diffusé les premières images du plus important de ces tunnels terroristes. Inès Gilles va vous dire pourquoi, pourquoi le mais ? Tout simplement parce que le Hezbollah également réserve des surprises. Dirigé par le commandement du Nord et de la Galilée, les soldats de Tzal ont achevé la destruction du dernier tunnel, identifié dans le cadre de l'opération Bouclier du Nord en janvier dernier. Le plus grand et le plus important. Celui où le Hezbollah a investi le plus de ressources et d'efforts, une victoire pour l'armée israélienne. Ce tunnel, relié côté libanais, le village de Ranié, et côté israélien, une zone dégagée à proximité des villages de Shtoula et de Zarit. D'une profondeur de 80 mètres, soit un bâtiment de 22 étages, il était équipé d'infrastructures pour l'électricité, les communications et des systèmes de ventilation. L'équipe de Tzal, qui a détruit le tunnel, continue les activités de prospection à la frontière. L'armée israélienne a déployé divers équipements de surveillance. Nous connaissons l'ennemi, nous le traquons et nous l'étudions. Il y a environ 8 ans, le Hezbollah a créé une unité de force spéciale, connue sous le nom d'unité radouane. Elles sont spécialement chargées de traverser la frontière avec Israël, dans le but de mener des attaques à l'intérieur du pays. Le Hezbollah a investi des dizaines de millions de dollars dans ses projets de tunnels. Principalement en cas de guerre, ils auraient représenté une menace majeure pour la sécurité des Israéliens. Des combattants auraient par exemple pu kidnapper des civils, attaquer des soldats ou encore prendre le contrôle de localités israéliennes. A l'heure actuelle, si tunnels ont été détruits par l'armée israélienne, ces activités de maintien de sécurité à la frontière vont être récompensées par le prix spécial du ministère de la Défense. Le prix de la sécurité israélienne, décerné par l'État depuis 1958, ce prix est le plus important dans le domaine de la sécurité. Redik Shalafir, merci d'être avec nous. Nous parlerons dans un instant de votre rôle dans l'opération militaire d'Ozirak en 1981 contre le réacteur nucléaire en Irak. Mais en avant cela, j'aimerais vous poser une question que l'on revienne ensemble sur les dernières aériennes aériennes d'Israël préposées ou supposées ou affirmées en Syrie. Peut-on déduire que les systèmes S-300 ne sont toujours pas opérationnels en Syrie ? Je pense que nous pouvons déduire qu'ils n'ont pas été utilisés dans ce cas particulier. Il faut aussi comprendre que les avions qui bombardent n'arrivent pas aussi près de leurs cibles. Donc c'est plutôt une question de savoir si les systèmes S-300 ont été capables de détecter les avions ou les missiles qui étaient dirigés vers les cibles ou sur ces cibles iraniennes en particulier. Ils ont peut-être été écartés de façon intentionnelle. Nous ne savons pas, mais il y a différentes façons de voir ce qui s'est passé dans ce conflit direct. On appelle ça dans le jargon sécuritaire un « war game », un jeu de guerre sans fin, parce que l'Iran visiblement ne veut pas abdiquer, ne veut pas cesser ces opérations militaires iraniennes en Syrie. Oui, en effet, c'est vrai. Et nous pensons qu'une partie de ce « war game » n'est pas que iranien, mais c'est aussi russe. Les Russes, d'une certaine façon, influencent ou dirigent les positions iraniennes et la façon à écrire les Iraniens, où leur propre réaction serait considérée par les Iraniens. Le jeu est beaucoup plus large avec les Américains qui mettent une pression sur l'Iran. La position politique, les circonstances, affectent véritablement, impactent véritablement ce qui se passe sur le terrain. Il faut prendre beaucoup de perspectives, une vision beaucoup plus large sur ce qui se passe, sur les interactions entre ce que les Israéliens font, ce que nous faisons, les relations que nous avons avec les Russes. Ce n'est pas si simple, c'est assez complexe comme situation. Ce n'est pas un conflit en tête-à-tête. J'aimerais vous montrer une image, Raleigh Shafir. Elle va vous ramener dans le temps, celle de Osirak. Regardez, nous sommes en plein dans le cockpit et ces chasseurs-là, que vous allez voir, finalement sont en train de partir d'Israël. L'image va arriver dans quelques instants et va se diriger. Vous allez voir les chasseurs, si on peut mettre ces images. Ces images-là. C'est exactement la question que j'allais vous poser, Raleigh Shafir. C'est vous qui êtes dans le cockpit, là ? Oui, c'est l'avion numéro 239 que j'ai piloté moi-même plusieurs années auparavant. Incroyable. Parlez-nous de l'opération Opéra en français contre le réacteur nucléaire aux Iraks, acheté par l'Irak, donc, à la France. Quel a été votre rôle dans la force ? J'étais le commandant, l'assistant commandant des escadrons de F-16. Nous avions préparé cette mission, nous sommes préparés durant huit mois avant cette opération. C'était juste après que nous ayons reçu la livraison des avions des F-16. Nous étions huit, nous étions alignés en fonction de notre âge, j'étais le deuxième plus jeune de l'opération et nous volions en coéquipier. Il y a toujours un meneur, un avion de tête, il y a toujours un ailier, et c'était Hélène Ramon, mon ailier. Nous étions alignés trois ou quatre secondes avant notre coéquipier pour laisser le moins de temps possible sur la zone d'opération. Lorsque nous devions monter en altitude, piquer et ensuite nous retirer. Alors justement, quand on est dans le cockpit, jeune comme vous l'êtes, et qu'on doit parcourir plus de 1600 kilomètres depuis Israël vers l'Irak, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et sur vos jeunes épaules ? Durant le vol, ce qui véritablement nous importe, c'est de finaliser la mission. que vous avez simplement une chance d'arriver à votre cible. Si vous revenez, c'est un bonus. Mais véritablement, c'est un état d'esprit que chaque pilote, même aujourd'hui, a dans toutes les armées de l'air. C'est comme ça qu'elles sont entraînées. Vous avez un ticket pour un one-way ticket, un ticket aller simple, et si vous revenez, c'est un bonus. C'est un état d'esprit. Si vous revenez, vous pouvez vivre en paix tranquillement avec l'idée des risques qui vous attendent. Juste avant de décoller, nous avons eu un brief avec le commandant de l'armée, Raphaël Etan. Juste après le brief, Raphaël Etan nous a donné un paquet de dates à tous les pilotes, et il nous a dit, si jamais vous tombez dans les mains des Irakiens et que vous devenez un prisonnier de guerre, vous devez vous habituer à la nourriture. C'était une blague noire. Une question, est-ce que vous avez appelé votre père ou votre mère juste avant de partir vers l'Irak ? Non, bien sûr que non. Personne ne savait, ma femme ne savait pas, mes parents ne savaient pas non plus quel était l'objet de la mission. Mais il y avait une chose qu'il faut mentionner. Durant le brief, nous avons pensé que deux, au moins de nos avions, seraient touchés. Ilan et moi étant les derniers, c'est ceux qui courent le plus de risques, nous avions la vision, la pensée que nous ne reviendrions pas. J'avais sur moi une photo de mon grand-père dont je porte le nom. Mon grand-père venait de Vilna, il a été victime de l'Holocauste, et je porte son nom. Et ma fille aînée porte le nom de ma tante qui a été tuée avec lui. Mais je pars avec eux, c'était l'idée que j'avais en emportant cette photo avec moi. C'est une poussée émotionnelle qui était très forte à ce moment-là, et je sais que mes amis et les pilotes de combat volent véritablement individuellement et portent leur charge émotionnelle sur eux individuellement, mais je sais qu'ils partageaient exactement le même sentiment. C'est une charge émotionnelle qui vous pousse de l'avant. Dernière question, plutôt de manière brève. Comment on réalise Radek Shafir en 100% ? C'est exceptionnel. Quand vous êtes un professionnel, c'est ce pourquoi vous êtes entraîné. C'est ce par quoi on vous juge, c'est ce pourquoi vous vous entraînez. Vous faites votre boulot le mieux que vous pouvez. Quand vous allez toucher la cible, c'est la seule chose à laquelle vous pensez. Vous savez aussi qu'il y a eu une vidéo que tout le monde a vue, et vous avez aussi en tête le fait que tout le monde va pouvoir regarder cette vidéo. C'est une pression à laquelle nous sommes habitués, et vous devez réaliser votre mission le mieux possible. C'est ce que tout professionnel a en tête. Il me reste un petit peu, quelques secondes pour vous poser la question. Est-ce que vous avez montré cette vidéo à vos petits-enfants ? Si vous en avez, bien sûr. Oui, ils l'ont vu. Mais pour eux, c'est en dehors de contexte. C'est un jeu vidéo. Ils n'arrivent pas à le resituer. C'est comme la première guerre mondiale pour eux. Peu importe. Merci beaucoup, Ralik Shafir. Je rappelle que vous êtes brigadier général de l'armée de l'air de réserve, et vous avez joué un rôle, on l'a vu, particulièrement actif dans cette frappe israélienne préventive contre le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission en défense. En plaisir. Plaisir. Merci. Merci. Allez, depuis les airs, on retourne sur Terre, et cette démonstration à grandeur nature de tout ce qui se fait de mieux dans le marché des armes, dans le cadre du salon ISDEF 2019, le salon israélien des armes et du Homeland Security, c'est-à-dire la sécurité intérieure. Regardez. Savoir tirer dans toutes les situations, bienvenue à l'exposition des armes du salon ISDEF 2019 dans le sud d'Israël. Sont réunis ici, ce qui se fait de mieux en termes d'armes de poing et d'armes automatiques, de munitions et d'accessoires optiques. Nous voulions mettre l'accent cette année sur le marché des armes en Israël et spécifiquement sur les fusils automatiques. Les exportations d'armes de sociétés israéliennes en termes de volume représentent le cinquième ou le sixième marché au monde. Impossible donc de ne pas entendre les détonations. Ces tireurs sont tous professionnels. Ils règlent ici chacun leur tour, leur viseur, pour être le plus précis possible. Car c'est aussi un moyen d'attirer une clientèle étrangère devant les délégations hollandaises et sud-soudanaises. 95% de notre production est destinée à des agences gouvernementales en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, sans oublier les Etats-Unis. Il existe un organisme en Israël qui fixe des règles très strictes établies par notre gouvernement qui régule toutes les ventes et exportations d'armes en provenance d'Israël. S'ils n'approuvent pas, nous ne vendons pas. Nous n'en saurons pas davantage. Certaines informations sont parfois un tabou dans le marché très fermé des armes. Les fusils de type automatique ne sont pas les seuls à attirer les regards. L'un des stands les plus visités, celui des tireurs d'élite. Et là, surprise, tout n'est pas made in Israël. J'étais sniper au sein de l'armée russe, mais j'avais un niveau moyen. J'ai eu envie ensuite de m'améliorer et de devenir un sniper professionnel. Je sais que l'armée israélienne est forte et j'imagine que leurs snipers sont bons, mais je n'ai pas trop de détails. L'arme est de confection russe. Le viseur a été fabriqué en Allemagne. L'ensemble que vous voyez là, armes, munitions israéliennes et visions optiques, offrent aux tireurs d'élite israéliennes la possibilité de toucher sa cible dès le premier tir, sans être contraints de régler son tir et bien sûr d'éviter d'atteindre des innocents. Au cours d'un dernier exercice militaire international, les tireurs d'élite de l'armée israélienne ont terminé en première position, loin devant les tireurs tchèques, américains ou allemands. Un argument de vente pour ces producteurs. Ce salon ISDEF, c'est aussi l'occasion de parler des crises régionales, et notamment des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Écoutez ce que déclarait Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain à ce sujet, et on en parle juste après avec notre premier invité depuis le salon. Nous sommes prêts à engager une discussion sans conditions préalables, lorsque les Iraniens décideront qu'ils veulent se comporter comme une nation normale. Les véritables défis ne sont pas causés par nos sanctions économiques, mais par 40 ans de régime islamique. Un régime qui ne prend pas soin de son peuple, mais utilise ses ressources pour détruire des vies, soutenir le Hezbollah et combattre en Syrie. Et notre premier invité de ce salon ISDEF 2019, avec nous le vice-directeur de la stratégie militaire du groupe américain Bell, Steve Mathis. Merci d'être avec nous. Présentez-nous d'abord votre nouveau bébé. C'est un Boeing Bell V22 Osprey, il est actuellement en cours de production. C'est le premier appareil de ce type et de cette taille à être construit en série. Aux Etats-Unis, les Marine Corps utilisent déjà cette plateforme, et bientôt, ce sera le tour de la marine américaine. Quelles sont les répercussions des menaces régionales sur votre marché ? C'est une excellente question, parce que le monde est en changement perpétuel en termes de vitesse, de gamme et de distance. Aujourd'hui, on peut parcourir de longues distances en un laps de temps très court, et, avec toutes les menaces qui planent sur nous, des plateformes telles que le V22, qui atteignent de hautes vitesses, font une vraie différence dans la manière dont l'armée opère. Donc si je comprends bien, plus l'Iran et le Golfe Persique nous menacent, mieux c'est pour votre marché. Absolument. Les Marines ont vu ce dont le V22 est capable, et utilisent aujourd'hui ses avions pour les missions spéciales aériennes dans le monde entier. Cela leur permet de cibler une zone très rapidement, et de s'en retirer très rapidement également. Cela fait une vraie différence. Donc cette plateforme est très importante dans le cadre des types de conflits actuels. Imaginons qu'il y ait une opération américaine dans la région. Comment ça marche ? Comment est-ce que le V22 va aider les forces déployées sur le terrain ? On peut utiliser cet avion de plusieurs manières différentes, comme une plateforme d'assaut, de recherche de longue portée, une plateforme de secours et de recherche. Si vous vous trouvez dans une zone et que vous devez vous rendre dans une région où vous n'avez pas de force déployée, c'est un avantage d'avoir cet appareil pour y aller. Le V22 peut accomplir des choses que les hélicoptères traditionnels ne peuvent pas faire. Il peut atteindre le double de leur vitesse et le triple de leur endurance. Il peut voler 450 000 heures. C'est un avion qui a fait ses preuves. Dernière question, quand pourrons-nous voir ce V22 en Israël ? Nous serions heureux de voir des V22 en Israël. Je crois que nos deux pays ont déjà collaboré ensemble, notamment les Marines et le commandement des opérations aériennes. Nous pensons que le V22 représente une excellente plateforme pour l'armée israélienne et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. C'est un produit Bell Boeing et nous sommes heureux d'être présents à ce salon pour pouvoir discuter de nos plateformes avec les Israéliens. Thank you very much for being with us. Voilà, on l'aura bien compris. On parle bien évidemment de vendre sa propre stratégie et également de coopération militaire ici au salon ISDEF. On repart dans un instant au salon ISDEF avec, restez avec nous, le chef d'état-major adjoint, l'ex-chef d'état-major adjoint de Tsahal. Mais avant cela, on parle de guerre psychologique que se livrent les États-Unis, élirent depuis plusieurs semaines. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fait une clarification aujourd'hui, pas question de dialoguer avec les États-Unis sans une levée préalable des sanctions. Sharon Aronovitz. Hors de question de dialoguer avec les États-Unis tant que les sanctions ne sont pas levées. Ce dimanche, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, affirmait que Washington était prêt à négocier avec Téhéran sans conditions préalables. Mais l'Iran reste impassible. La guerre et les discussions avec ou sans conditions préalables ne vont pas ensemble. Dans un tweet incendiaire, le ministre iranien des Affaires étrangères dénonce un terrorisme économique de la part des États-Unis. Le terrorisme économique contre l'Iran vise des civils innocents. Cette mère ne peut même pas acheter des prothèses pour son fils. Voici la guerre économique de Donald Trump. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis ont été rétablies il y a un an et renforcées en avril dernier. Washington, qui estime que l'Iran ne respecte pas les accords de Vienne, a également ordonné à tous les pays de cesser leur importation de pétrole iranien. Des renforts militaires américains ont aussi été envoyés au Moyen-Orient. La raison, les États-Unis dénoncent des menaces iraniennes. Dans chaque camp, le ton des déclarations a alterné entre ouverture et menace, même si les observateurs soulignent que les tensions des dernières semaines entre les États-Unis et l'Iran sont à leur comble. Avec nous, un invité de prestige, ici au salon Izdef, Yair Golan, l'ancien vice-chef d'état-major de l'armée israélienne, qui vient de prendre sa retraite. Yair Golan, merci d'être notre invité. Tout d'abord, comment allez-vous ? Qu'est-ce que cela vous fait d'être ici, sans uniforme ? C'est génial d'être ici, d'être sans mon uniforme. Un événement tout simplement exceptionnel. Un lieu de rencontre entre tous les acteurs de l'industrie sécuritaire. J'ai vu un nombre assez important d'officiers de haut rang de tous les pays, Vietnam, Chine, États-Unis. Mais ils vous reconnaissent ? C'est la raison pour laquelle j'ai fait pousser ma barbe. Difficile de me reconnaître. Qu'est-ce que vous voyez ici que vous ne voyez peut-être pas quand vous étiez en fonction ? En fait, qu'est-ce qui se passe ici, dans ce type de salon ? Nous sommes dans une période particulière où le champ de bataille s'est transformé de manière drastique. Rien à voir avec ceux rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des tanks, transporteurs de troupes, l'armée de l'air dans les zones de guerre traditionnelles. Le combat du futur se passe en milieu urbain, dans des tunnels, là où l'ennemi ne ressemble pas à un soldat. Une zone de guerre entièrement piégée, où des drones sont capables de lâcher des grenades, des drones autonomes qu'il est difficile de neutraliser. Vous ne savez même pas qu'ils sont au-dessus de vous. Vous parlez d'incidents qui concernent les régions nord et sud d'Israël ? Je ne parle pas de science-fiction. Je parle d'incidents qui ont déjà eu lieu dans notre région et nous devons nous préparer au mieux à ce type de scénario. Ce que vous voyez ici, c'est toute la technologie qui permet de faire face à ces menaces. Ce que je ne vois pas ici, c'est l'aspect opérationnel. Comment cette technologie peut se traduire sur le terrain d'opérations militaires ? Et ça, Israël sait le faire, sait transformer cette technologie au service du terrain ? Même si nous aimons beaucoup l'autocritique, je peux vous dire qu'Israël est l'un des pays les plus avancés au monde et possède cette qualité de déceler quels sont les défis opérationnels et surtout d'être capable d'améliorer en temps réel les performances pour toujours s'améliorer sur le terrain opérationnel. Nous ne sommes pas les seuls dans ce domaine. Les Américains, les Britanniques le font également. Israël reste l'un des meilleurs dans ce domaine. Deux dernières questions. Tout d'abord, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe dans la région ? Vous parlez du Liban, du Hamas ? Oui. Je suis inquiet, oui. Mais je suis très confiant. Sahel est une armée moderne qui a les capacités pour défaire n'importe quel ennemi. Je peux vous dire que les prochaines guerres ne pourront être remportées qu'au sol. Je nommais pas les aspects cybernétiques et l'appui de l'armée de l'air et la marine, mais en fin de compte, les prochaines guerres seront déterminées par les combats au sol. Notre objectif est de faire en sorte que les unités d'infanterie soient les meilleures et qu'elles soient prêtes à faire face à ce type de guerre à l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement et pour clore cet entretien. Dois-je vous appeler Yair Golan, futur ministre de la Défense ? Je ne vais bien évidemment pas m'attribuer de fonction. Le chemin est encore long, ce n'est pas responsable de ma part de me donner des titres. Merci beaucoup et bonne chance. On la remercie de nous avoir suivis sur I24 News et cette émission de Défense touche à sa fin. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même plateau sur notre émission Défense. L'actualité continue sur I24 News. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501